salut tout le monde c'est camille pour le 81e épisode de final fantasy 9 nous sommes à l'inblum au château de l'inblum bon on va sortir on va aller voir le roi qui s'est fait transformer la dernière fois ici c'est la chambre on va faire une petite visite avant quand même c'est pas un truc intéressant quand le marin aujourd'hui pardon grâce au nouveau moteur on n'a plus besoin de la brume pour faire fonctionner les restos mais il n'y a plus de les soeurs désolé j'ai un petit peu mal à la gorge ouais comme d'hab comme d'hab je sais passer par ici pour aller à l'usine j'aurais voulu monter dans l'île de garder même l'homme se construit petit à petit j'espère qu'il n'y a rien en fait on pourra faire demi-toi il sera impossible d'achever ce nouveau vaisseau sans les connaissances de sa majesté majesté la construction de la nouvelle et on est fabriquée du nouvel mais il y a des parties que seul sa majesté s'est fabriquée voilà ouais je vais passer les petits moments comme ça parce que c'est une île droite en fait et qu'il n'y a rien d'intéressant c'est ce que je faisais en montant l'escalier vous trouverai le couloir qui va à la chambre à l'allée à l'usine les soldats d'ici les soldats d'ici fait des hantes très souvent alors il me faut les surveiller de près le cas est au bout du couloir l'ascenseur est loin devant bon voilà l'ascenseur on va aller voir le roi la reine la salle de conférence est celle de sa majesté sur tout bout du couloir on va éviter de parler à tout le monde encore ah cool c'est qu'ils yeux c'est le roi cid quoi t'es sûr tu es toujours aussi insolent vraiment tu es insolent tu vois encore la grenouille ferme là moi j'en étais sûr bon je ne vous ai pas fait un peu pour ça nous vous avons demandé de venir pour que je puisse faire part de ce que Kujam a dit quand j'étais heureux ça nous permettra peut-être de savoir ce qu'il prépare écoutez bien surtout ah où est encore partie la princesse je vais la chercher je vais commencer la construction de l'île de guerre 3 en attendant vous pouvez vous servir du narcissisme à présent Ida va vous dire tout ce qu'elle sait je te laisse je sais que je n'arrive pas à faire une voix en fait qu'est ce qu'il a dit personne ne pourra croire une histoire si surprenante mais veuillez m'écouter Kujam pense obtenir une grande puissance dans ce monde une grande puissance à quoi ça lui servira je n'en ai aucune idée moi non plus et puis d'après lui il n'est pas de cette planète cela m'açonne tout le monde quoi qu'est ce que ça va dire la planète sur laquelle nous nous sommes s'appellent Hera mais Kujam prétend qu'il est venu d'une planète appelée Terra Terra l'autre monde active time event mobilisation générale vous avez bientôt fini de tout préparer réparer non chef il y a eu beaucoup de dégâts ce ne sera jamais réparé en 2 ou 3 jours il a raison ça nous prendra du temps bon dieu c'est enfin je te le dis j'avertis s'il n'y aurait pas quelqu'un pour me remplacer je te dis bon c'est pas si simple tiens c'est elle est pas ici non plus où est elle est la princesse qu'est ce que tu fais là là j'ai que des voix de lourdes oh c'est toi non c'est rien et vous vous cherchez encore un bruit tu parles de nous comme une bande de voleurs on parlait juste du quartier qui est en train de détruire c'est ça je te le dis on dirait que vous nous prenez pour des truants pas vrai il ne nous prend il nous prend pour des truants je te dis ils ont raison et toi pourquoi fais-tu cette tête là si tu aurais nous raconté tes soucis je peux pas avoir confiance en vous ouais ouais à vrai dire la princesse a disparu elle était pas au château alors je suis venu la chercher en ville tu ne connais pas l'inblom tu ne connais pas l'inblom tu ferais mieux de nous laisser la chercher mais laisse nous faire cette ville est comme cette ville est comme notre terrain de jeu allez préparez vous retrouvez la princesse qu'on a j'ai trop de voix grave je ne sais pas comment vous remercier ah ah y'a pas de quoi on dit qu'il y a une thé un endroit on dit qu'il y a un endroit appelé l'île de la lumière qui relie Terra et ce monde on sait pas où plus j'ai disparu mais cette île pourrait nous donner des indices vous ne pourriez pas aller à Terra en passant par l'île de la lumière bien sûr les choses ne marchent pas aussi facilement si on pouvait passer aussi facilement d'un monde à l'autre tout le monde le saurait comment on peut faire pour y aller alors c'est pas fini écoutez la suite il m'a dit que l'endroit qui relie ces deux mondes est scellé et que pour lever les seaux il faut une clé qui est ailleurs elle est où la clé là ? l'hôtel c'est la clé d'après Kuja elle est dans un vieux château au nord du quotidien oublié dans les mémoires d'Ibsen l'aventurier il fait mention d'un vieux château sur le quotidien oublié si je ne le trompe pas Ibsen renonce à la recherche de ce château parce qu'il doit traverser les montagnes trop dangereuses puisque le quotidien oublié est complètement inconnu il serait difficile de trouver ce château comme ce vieux château n'a pas de nom pour l'instant appelons-le le vieux château d'Ibsen d'accord le vieux château d'Ibsen on ne connait pas très bien les autres possibles reprise de service alors comment marche la construction ? oh majesté vous avez enfin repris votre véritable apparence oui maintenant je peux travailler avec vous sans aucun problème nous avons presque fini la machinerie il nous reste encore la coque c'est plus difficile qu'on avait prévu je pensais recycler cette lune à 6 bleus pourquoi ? à son bord j'ai vérifié sa solidité d'ailleurs je n'ai pas de temps à perdre j'ai des raisons de vouloir le fumar voler le plus possible le plan est parfaitement dessiné dans ma tête suivez mes instructions ça ne sera pas trop compliqué préparez-vous au travail attendez j'ai fait 12 millions de voix différentes pour le même personnage voilà c'est tout ce que je sais si vous allez au vieux château d'Ibsen vous pourrez en savoir plus comment tu fais pour lui dire tout ça ? pour lui faire dire tout ça ? comment tu as fait ? pour lui faire tout ça je ne l'ai jamais fait parler c'est qu'il est très bavard il se grise de ses paroles il a parlé autant qu'il le voulait en fait il avait deviné que j'étais trop impuissante pour réagir nous même aurions du mal à les ratiner si nous devions l'affronter mais je ne lui pardonnerai jamais la vie des mâches doigts n'a aucune importance pour lui on a fixé la destination maintenant comment on fait pour y aller ? tant que la coque du Narcisse bleu est utilisée pour fabriquer celle de l'Ile de Garde 3 on n'a plus qu'à attendre que ce dernier soit acheté c'est important qu'est-ce qui t'est arrivé cette fois ? j'ai pas pu retrouver la princesse j'ai cherché dans tout le château même les tantas m'ont aidé dans la recherche elle est pas Lindblom ? alors il n'y a qu'une possibilité t'as une idée ? ouais attendez moi à Lindblom je reviens avec elle tout de suite elle est sur les toits non ? vous allez où comme ça ? on va chercher ta case je te dis et il n'y a pas qu'elle à chercher je te dis qu'est-ce que vous racontez ? on a déjà cherché par là il faut aller chercher ailleurs c'est là nous ménage pas je te dis c'est Dupont et Dupont les mecs ah Ruby ? bah ouais oui oh mais c'est Franck et Marcus ça faisait longtemps comment allez-vous ? nous ça va toujours et toi ça va ? le café théâtre marche bien ? ça me rapporte pas grand chose mais c'est 11 ans tant mieux nous aussi on a pas mal de trucs à réparer à Lindblom donc on y arrive désolé voilà si on est revenu à Alexandrie c'est pour chercher Daga Daga non je l'ai pas vu qu'est-ce que vous les voulez ? vous allez encore l'enlever ? non je veux dire on la cherche et tout oh mais je blague Marcus je vais interroger mes clients je vous dis au courant on compte sur toi si Franck et Marcus sont là Djidane doit être là lui aussi bon voilà c'est pas sûr mais là pour le coup ouais tiens c'est bizarre je pense que c'est vraiment qu'elle serait Alexandrie faudra que j'aille voir Djidane qu'est-ce que tu fais là ? chef vous avez trouvé Daga ? non elle est nulle part bah c'est pas Daga mais j'ai l'impression de l'avoir vu qui c'est elle ? bah ouais c'est elle faut que j'en ai le cornet hé attends hé de quoi vous parlez ? qu'est-ce qu'elle fait ? en bas où chef ? de qui vous parlez ? elle était en face tout à l'heure en face ? ah Béate mais c'est c'est parti ah Béate T'un ça elle-elle est là-bas ? on va se recroiser on va aller là-bas n'aiguit pas elle est plein vous êtes encore vivante ? Vous êtes Bac ? Oui, vous êtes devant Bac, celui qui a enlevé la princesse. Cette histoire aussi, il n'y pense en plus. Vos paroles me vont droit au cœur. Je n'y pensais déjà plus. Chef, vous parliez de Béat, c'est ça ? Ah ! Comment vous voyez ? Nous n'avons eu aucune pitié pour Alexandrie. Au beau milieu de cette panique, Steiner et moi avons tenté de protéger la ville. Nous avons compris l'absurdité de notre action. Ville de Steiner, c'est qui était pour toi. Pourquoi tu n'as pas donné le signe de vie ? Daga est sous le choc, du coup elle ne parle plus. Sa Majesté... Dans ce cas, je pense qu'elle serait préférable qu'elle ne revienne pas pendant quelques temps. Voir la ville dans cet état ne ferait qu'aggraver les choses. Pour l'instant, je ne sais pas où elle est passée. Je pensais qu'elle serait revenue ici, mais apparemment ce n'est pas le cas. Elle serait revenue ici ? Mais elle est nulle part. Êtes-vous allée voir là-bas ? C'est ça ? Si la princesse revenait à Alexandrie, elle irait sûrement là-bas. C'est ça, j'ai une requête à vous présenter. Si vous voyez la princesse, dites-lui de ne pas s'inquiéter pour Alexandrie. Pour le moment, il faut qu'elle ne s'occupe que d'elle-même. D'accord, mais... Et j'aimerais que vous lui donniez ceci. Un grenard. Oh, un grenard, c'est joli. Elle pourra épuiser des forts jusqu'à ce que la paix soit revenue à Alexandrie. Cool. Donc on va aller là-bas. Ici ou là-bas ? J'ai toujours pas la main depuis tout à l'heure. Elle est là. D'accord ? Je t'ai cherché partout. Jidan... Oh ! Elle parle ! Tu parles ? Tiens, voilà. Je... Je... Je n'ai pas cessé d'y penser. Je vais être reine et je dois ramener la paix à Alexandrie. C'est pour ça que je suis revenue. Puis-je rester encore un peu avec vous ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Quand mère était encore vivante... Est-ce que je saurais parler que... Est-ce que je saurais parler comme une princesse ? Est-ce que je saurais danser comme une princesse ? Je ne pensais qu'à ça. Maintenant qu'à mère est morte, rien n'a changé. C'est toujours... Est-ce que je me conduis comme une reine ? Est-ce qu'on me regarde comme une reine ? Mais quoi que je fasse, les habitants d'ici ne me voient pas comme une reine. T'es sûre de ça ? Je ne suis pas... Je ne suis pas faite pour protéger ce pays. Hum. Ah, j'ai oublié. Béat m'a demandé de te donner ça. Putain, là-bas, je peux lancer... C'est... Un grenat ? C'est ça. C'est une belle pierre, non ? Qu'est-ce qu'elle brille ? Au départ, c'était une pierre tout à fait banale. Elle n'arrêtait pas de répéter. Je veux briller, je veux briller. Elle faisait cette pierre en passant de main en main. Cette prière en passant de main en main. Et depuis que c'est toi qui la tiens, elle brille. Daga, si tu as le courage de briller, alors tu y arriveras. Un jour, Alexandrie aura besoin de toi. Et un jour, tu auras besoin d'Alexandrie. T'inquiète pas. Le plus important, c'est de vouloir briller. Merci. Je dois te demander pardon. J'ai dit que je ne voulais pas être avec toi qu'à moitié. Même si tu n'étais qu'à moitié, tu voulais être avec moi. Jidan. Je voudrais que tu me laisses ce que tu m'avais prêté. C'était quoi ? Ce que je t'avais prêté ? La bague, non ? Souviens-toi. Souviens-toi. Quand tu m'as fait prendre une grande décision. Putain, mon chien. Je te l'empreinte. C'est pas la bague. Jidan. Souviens-toi de moi comme je suis. Souviens-toi. Je te l'empreinte. Je t'avais pas trop. Je t'avais pas trop. J'ai pas trop. Je t'avais pas trop. Je t'avais pas trop. Je t'avais pas trop. Chuuu ! 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 Mec ! Mec ! Mec ! Qu'est-ce que t'en fais tes cheveux ? Et la nana quand même, elle est balaise, elle s'est coupé les cheveux avec une dague, là, comme une machin. Et c'est trop grave. Merde ! Elle sait pas, j'ai voulu commencer à parler en mode Staliner, c'est pas parti. Princesse, qu'avez-vous fait ? Je sais, c'est une dague, il a été méchant, Echo. Comment ? Désolé ! Ça va pas, non ? C'est pas ça du tout. Il a raison, Echo. Regarde, tu parles ? Oui, je suis désolée de vous avoir inquiété. C'est pas grave, mais t'étais bien avec... C'est pas grave, mais t'étais bien avec les cheveux. Les cheveux courts ne me vont pas. Mais si, ça va très bien. Si, Echo. Bon, c'est pas tout, mais... Erin, tu sais où on va ? Oui ! Nous allons au vieux château d'Ipsen sur le coin tu l'as oublié. Ouais. On va là-bas pour percer le mystère de l'île de la lumière qui mène à Terra. Si nous atteignons Terra, nous comprendrons plus. Euh... Merde, je crois que là-bas, je crois. Si nous atteignons Terra, nous comprendrons plus. Terra ? Ouais. Exactement. On saura pourquoi et comment puis-je arrêter tout ça. Danilda m'a remis une carte unique en opposition du château d'Ipsen. Après votre départ, appuyez sur la touche... Notre départ appuyez sur la touche back pour vérifier notre... En plaçant le pointeur sur le point lumineux et en appuyant sur la touche back, nous nous y rendrons automatiquement. Pour en savoir plus sur le piquetage de notre équipe, vous ne pouvez pas appuyer sur la touche à la touche. Excusez-moi ! Si vous voulez modifier votre équipe, n'hésitez pas à venir me voir. Je me ferai une joie de vous aider. J'ai l'impression que ce voyage doit être désagréable. Oh oui ! Non ! D'accord, on n'a pas de guerriers à part Jidane. Jidane, voleur-guerrier. On a un mage et on a deux heals invocateurs. J'aime bien ça. Euh... Voilà. Voilà, je range parce que j'ai des coques. On a encore plus de place, il manque encore quelqu'un, non ? Je ne sais pas. On est bientôt à la fois en plus, on est sur le... Ou moitié du, c'est les trois, je crois. Euh... Il nous reste plus. Ok. Tiens, c'est tout le monde. Ah ouais ? Ah ouais, j'ai choisi une baisse là-dessus. Où ça nous allions bien ? Et quand je vais oublier, ça va être Sam. Gazan. Euh... Château d'Ixelles. Partir pour le château d'Ixelles. Du coup ? Hum... D'accord, on est... Ok, euh... On peut déterminer mon ami, de toute façon. Ça ne change rien. Donc là, c'est moi qui pilote, hein. Au début, c'était pas moi. Ça fait plaisir de voler comme ça. Il est là. Ah merde. Ah merde. Alors... Euh... On va faire un truc... Ça. Une sauvegarde. Une sauvegarde. Oui ! On va t'aider sur le bloc 1. Voilà. On est pas mal. Et moi, je vais vous donner rendez-vous pour la suite, du coup, pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde ! PUSH !